... Cette semaine, train de campagne fait escale à Castillon-la-Bataille en Gironde, une commune de 3000 habitants qui a choisi François Hollande en 2012 avant d'élire un maire d'hiver droite en 2014. C'est l'une de ces villes où le vote bascule. Castillon-la-Bataille est située sur les bords de la Dordogne. La viticulture et le commerce sont les moteurs de l'économie. Le chômage ici est supérieur à la moyenne nationale. Alors quelles sont les attentes des habitants pour la prochaine présidentielle ? Alors là, ça m'en fera 5,80 euros. Lundi, c'est jour de marché à Castillon-la-Bataille. On va redonner une tranche la même. Pierre vient faire ses courses pour son restaurant et sa chambre d'hôte. Une botte de bled alors et puis un chauffeur. Bonjour, monsieur. Je vous présente le menu de la campagne. Alors parmi ces dix thèmes, quel est celui que vous privilégiez pour la présidentielle ? L'économie. Le prétage, je pense, devrait laisser la main un petit peu plus libre au niveau des entreprises. L'employé, c'est un frein parce que des contraintes, parce que des normes, parce que... Et tout ça fait que, en fait, le petit chef d'entreprise que je suis, en a un peu marre. Et puis de ce fait-là, on n'emploie pas. On n'emploie pas et on réunit. Il y a trop de cadres, il y a trop de règles et il n'y a pas assez de souplesse. Si, effectivement, on assouplit, on allège tout ça, on crée de l'emploi. Et si on crée de l'emploi, l'économie va bien. A Castillon-la-Bataille, leur vin vient de remporter une troisième médaille d'or au salon de l'agriculture. Francis et Laurent sont viticulteurs de père en fils depuis quatre générations. Ils exploitent 35 hectares et produisent 250 000 bouteilles par an. Bonjour Francis. Bonjour. Alors, parmi ces dix thèmes, quel est celui que vous privilégiez pour la présidentielle ? L'environnement. Au mois d'août 2013, on a eu un gros orage de grêle qui a touché une grosse partie du vignoble bordelais et d'Ordogne. Et on a fait moitié récolte. Oui, je suis un peu inquiet du dérèglement climatique. On va avoir des pics de chaleur sur des jours plus importants comme l'année dernière, plus de froid, des périodes de sécheresse beaucoup plus longues. On n'a plus ce climat tempéré que je pense qu'on avait il y a 30 ans ou 40 ans de là. Il faut, je pense qu'on ait des gouvernements assez forts pour pouvoir discuter avec d'autres gouvernements pour essayer de limiter les hausses de température, tout ça. Pour le samedi 11... A Castillon, la bataille, Françoise et ses amis militent depuis 40 ans pour défendre la condition féminine. Pour cette ancienne institutrice, la priorité de cette campagne, c'est d'obtenir enfin l'égalité homme-femme. Ce que je trouve aberrant, ce sont les inégalités salariales. Mais ce que je trouve aberrant aussi, c'est qu'en ce moment, soient remis en cause l'IVG par exemple, le sexisme. Quand quelqu'un vous dit, mais t'es arrivé là, comment ? En couchant ? Ça existe toujours, en 2017. Moi, je suis choquée par le peu de femmes qui nous représentent à l'Assemblée, que ce soit dans les conseils d'administration. Pour les prochaines présidentielles, moi, je prône une égalité dans tous les domaines. Hommes, femmes. Allez, c'est parti. A Castillon, la bataille, Elodie dirige l'épicerie solidaire. Comme chaque matin, elle va distribuer des repas aux personnes âgées en difficulté. C'est excellent. Sur la commune, 200 familles bénéficient de leur aide. Mais les dons se font de plus en plus rares. Bonjour Elodie. On a de plus en plus de familles sur Castillon dans le besoin et qu'on a de moins en moins de marchandises. Il y a un seul hypermarché qui nous donne de la nourriture pour la boutique alimentaire. C'est très compliqué à gérer. Après, c'est au jour le jour. On ne sait pas si cette semaine, on va avoir beaucoup de denrées ou peu. Ça serait normal que les magasins, en 2017, nous donnent plus de denrées au lieu de les jeter. C'est sûr. La semaine prochaine, direction Émargue dans les Raufs pour une nouvelle étape de train de campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada